bonjour et bienvenue dans les carnets d'un à la sable curieux et c'est déjà l'épisode 9 déjà on peut pas dire que j'ai un rythme très soutenu mais enfin bon on en est quand même à l'épisode 9 aujourd'hui un épisode en mobilité c'est la première fois que je tente ça un épisode en marchant je promène mon chien gizmo et j'en profite donc pour faire cet épisode aujourd'hui je comptais vous parler d'une de mes passions d'un de mes hobbies c'est la forge en effet je pratique la forge alors ça peut paraître un peu un peu curieux un peu bizarre enfin voilà maintenant une dizaine d'années je dirais que je pratique ce hobby et je voulais vous expliquer un petit peu comment ça m'est venu d'abord il faut savoir que dans mon activité professionnelle je suis dans le commerce je suis forcément très très souvent assis soit dans ma voiture soit au bureau devant un ordinateur et que dans le cadre de ce boulot je fais la gestion de portefeuille la gestion projet je négocié des contrats je trouve des nouveaux clients bref beaucoup de choses immatérielles rien de très très concret de tangible d'autant plus que la société dans laquelle je travaille est d'une entreprise de service résultat on peut pas dire que au bout au bout de la chaîne il y ait grand chose de concret qui qui sort parallèlement à ça j'ai des souvenirs de quand j'étais gamin je grandissais en dordogne il y avait un un monsieur qui avait un cheval qui s'appelait dandy le cheval pas le monsieur et qui permettait aux enfants du village enfin certains enfants du village de venir s'occuper de ce cheval et il y avait une chose que j'adorais faire c'était d'aller voir voir dandy lorsque le maréchal ferrant venait pour lui changer ses fers pour lui changer ses chaussures en effet lorsque lorsque j'allais voir ce maréchal ferrant j'étais j'étais vraiment impressionné alors en plus j'étais gamin et puis ce mec était immense il était costaud comme c'est pas possible et j'étais vraiment subjugué par le fait qu'il parte de bouts de métal quelconques et à force de chaleur et de coups il arrivait à à donner la forme à créer un fer à cheval à percer les trous à forger des des clous aussi qui permettait de fixer le fer sur le sabot du cheval bref ce gars était capable à partir de de chutes de métal de bouts de métal de créer les fers et d'adapter les fers sur mesure sur chaque sabot du cheval et tout ça avec une petite forge avec laquelle il venait dans une camionnette une petite enclume et et c'était vraiment vraiment impressionnant plus globalement le simple fait qu'on arrive grâce à la chaleur et grâce à la force physique qu'on arrive à créer des des objets à partir d'un des matériaux les plus durs l'acier à créer des objets de les de les transformer et de les modeler tel qu'on qu'on souhaite c'est quelque chose qui qui m'a toujours qui m'a toujours un peu fasciné parce qu'il faut quand même que je vous parle de ce qui m'attire particulièrement ce qui m'a attiré aussi particulièrement dans la forge c'est l'ambiance qui règne dans une forge il y a il ya pas mal de choses qui m'ont toujours attiré dans une forge et et on peut parler par exemple du son le son des des coups de marteau sur l'enclume ce ding très particulier le souffle aussi de l'air dans le dans le charbon pour le faire pour le faire chauffer au maximum des sons très très caractéristiques une couleur aussi la couleur du métal qui va du jaune assez vif jusqu'au rouge profond en fonction de la température à laquelle il est les odeurs aussi l'odeur du métal cuit dans dans la forge l'air chaud aussi de la forge chauffé par bien entendu le foyer de la forge et par le métal rouge bref toute une ambiance qui qui m'a toujours un petit peu un petit peu attiré et je ne parle pas dans les dans les attirances aussi du fait que il ya des mythes il ya des légendes autour des forgerons dans lesquels je ne rentrerai pas mais il faut savoir que ces mythes et ces légendes existe bien entendu du fait que le forgeron jusqu'à une certaine époque jusqu'à l'ère industrielle on va dire a été une personne essentielle dans la vie d'un village car c'est lui qui fabriquait et qui réparait les outils pour pour la communauté et donc était quelqu'un d'essentiel dans dans la vie dans la vie quotidienne mais comment j'en suis venu à faire de la forge plus concrètement eh bien il ya une bonne dizaine d'années de cela mon meilleur ami m'a demandé pour dans le cadre de mon anniversaire il souhaitait faire une activité que l'on aurait partagé à deux une activité du temps qu'on aurait passé ensemble et il m'a demandé de lui proposer plusieurs idées dans laquelle il allait pouvoir choisir et créer un petit peu la surprise donc je vais plus je lui ai proposé diverses diverses choses parmi lesquelles le fait justement de faire un stage de découverte de forge et c'est ce qu'il a choisi nous sommes donc partis pendant tout un week-end chez un artisan forgeron coutelier qui nous a montré donner les bases de l'activité pendant pendant tout un week-end un week-end intensif et là ça a été encore plus la révélation j'ai découvert que on pouvait pratiquer ce hobby sans sans véritablement beaucoup beaucoup de matériel à la base en effet il suffit simplement d'un foyer dans lequel on met du charbon un foyer qui va falloir alimenter d'air donc ça peut être un petit foyer en briques réfractaires on pose des briques on met du charbon au milieu une arrivée d'air dans tout ça avec un sèche cheveux avec un le moteur d'un aspirateur ou tout simplement un soufflé à la main un ventilateur manuel ou peu importe bref une arrivée d'air et puis un petit peu un petit peu de matériel sachant que ensuite lorsque l'on a donné la forme que l'on souhaite approximativement avec la forge et le marteau et l'enclume eh bien il y a tout un travail de lime tout un travail de ponçage pour obtenir quelque chose de de propre et de et d'acceptable dans le cadre d'un outil ou d'un couteau parce que là pour le coup c'est l'objectif était à la création d'un de couteau donc peu peu de matériel et ça fait partie des choses là aussi qui qui ont fait que je m'y suis mis un peu plus parce que il ya plusieurs intérêts à la forge comme je viens de sous-entendre il n'y a pas besoin d'un équipement délirant moi je me suis un petit peu équipé quand même depuis avec une vraie enclume au début j'ai très j'ai démarré avec un un rail sncf qui me servait d'enclume le bruit n'était pas très très agréable mais bon depuis j'ai trouvé une enclume il vous faut des marteaux et puis bah pour pouvoir réaliser plus facilement qu'avec une lime et puis du papier du papier à poncer j'ai investi dans une ponceuse à bandes j'ai investi dans une perceuse dans une perceuse à colonnes et dans une scie à ruban mais enfin c'est véritablement pour faciliter la tâche ça n'est pas indispensable au début un des avantages de la forge que j'y vois bien sûr c'est le fait de travailler avec des matériaux de récupération en aucun cas j'achète de l'acier nulle part en fait je récupère de l'acier à droite à gauche au pire je récupère des vieux outils que je retransforme sur les brocantes par exemple un rien de vous une bonne lime bien rouillée pour pour faire une lame de couteau parce que c'est un acier qui est très dur et qui va donner des lames de couteau qui seront très très résistantes donc je fais quelques quelques brocantes pour récupérer des vieux outils mais sinon la plupart du temps je récupère dans la famille ou chez des amis des vieux bouts de métal même chose pour les manches alors un autre avantage c'est que l'on n'apprend pas que à travailler le métal on apprend aussi à essayer de se débrouiller avec d'autres types de matériaux pour faire les manches donc du bois forcément mais aussi de la corne du carbone différents autres types de matériaux qui nous permettront de faire des manches un peu plus un peu plus originaux ce que j'y vois en tout cas moi la seule une des choses qui m'attire dans ce hobby c'est le fait de créer des objets à partir de matériaux de récupération et de leur donner une seconde vie et puis bien sûr il ya rien quelque chose d'important que j'y vois c'est le fait de me vider la tête parce que c'est une activité un petit peu physique quand même et qui m'oblige à être très focus sur sur ce que je suis en train de faire pour donner les bons coups pour être sûr de ne pas déraper parce qu'un mauvais coup de marteau peut foutre en l'air bien sûr ce que vous êtes en train de faire donc le fait d'être focus et de devoir se défouler c'est quelque chose c'est une a vraiment une activité qui me vident la tête et qui me permet de décharger tout le stress lié à mon activité professionnelle quoi malheureusement depuis que je suis sûr sur sur l'île j'ai un petit peu moins de temps enfin que je travaille sur l'île et que j'habite à tours donc que je fais des allers tours j'ai un petit peu moins de temps pour pratiquer la forge j'espère que ça va changer un peu d'autant plus que quand je rentre le week-end j'essaie de plus de profiter de ma famille que de commencer à m'enfermer dans dans mon atelier de ce qui me sert d'atelier donc j'ai un petit peu levé le pied là dessus mais mais ce n'est que partie remise et puis ça n'empêche pas de quand même d'être y patouiller à ma forge de temps en temps en tout cas ce que je vous invite à faire si vous voulez plus d'informations ou si vous voulez des précisions n'hésitez pas à me contacter soit via le blog je vous rappelle à l'adresse c'est overblog.wordpress.com overblog.wordpress.com ou vous pouvez m'interpeller sur twitter mon pseudo sur twitter c'est overb62 overb62 sur twitter donc n'hésitez pas je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet ou sur d'autres en tout cas je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et et à bientôt allez au revoir